Et relativement à cette question de l'IFADEM, nous avons sur ce plateau un invité. Il s'agit de M. Aboubakar Siddi Kougado, coordonnateur national de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM. M. Siddi Kougou, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pouvez-vous expliquer aux téléspectateurs ce que c'est que l'IFADEM ? Merci M. Moustapha Dinau pour l'opportunité que vous offrez au ministère de l'Enseignement primaire de l'alphabisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, d'expliquer au grand public ce que c'est que l'IFADEM. L'IFADEM, c'est une initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. Elle vise justement à renforcer les compétences de ses maîtres tout en les maintenant en poste. Donc, par le biais de la formation à distance essentiellement. Mais c'est un mécanisme hybride qui combine formation à distance et formation en présentiel. Mais pour l'essentiel, tout se passe à distance. Et aujourd'hui, justement, nous avons procédé au premier regroupement pour outiller les enseignants à l'utilisation des supports pédagogiques qui vont leur permettre, nous l'espérons, de faire classe, en situation de classe. Oui, alors, qu'est-ce qui justifie le choix de l'initiative par le ministère de l'Enseignement primaire ? C'est bien simple. Comme tout le monde le sait, nous avons une forte proportion d'enseignants sans formation initiale. C'est-à-dire, ceux qui ne sont pas passés par une institution de formation au métier d'enseignant. Je veux dire, par les écoles normales. Et le Niger, tout comme d'autres pays, le Bénin, le Vendée, Haïti, Madagascar, la Côte d'Ivoire, etc., a postulé au niveau de l'AEF, l'Agence universitaire de la francophonie, et l'OEF, l'Organisation internationale de la francophonie, que je remercie au passage, pour leur soutien technique et financier, l'Université de l'Ivoire a postulé pour bénéficier de cette initiative et pouvoir qualifier ses enseignants dont une bonne proportion, comme je le disais tantôt, n'a pas dû accéder à une école de formation. Alors, dans la pratique, comment sera déployée cette initiative au Niger ? Voilà. Dans la pratique, nous commençons pour l'instant par une phase expérimentale que nous avons limitée à deux régions, la région de Tilaveri et la région de Maradi. Et nous avons identifié quelques 500 enseignants qui seront formés à l'utilisation des supports. Mais l'essentiel de la formation, ça se passe effectivement en auto-formation. Et de ce point de vue, je dois dire que ce n'est pas une première, ce n'est pas une nouveauté. Par le passé, les enseignants se regroupaient, ils se mettaient ensemble pour préparer des examens professionnels et mutualisaient leurs expériences, ils s'auto-formaient. Maintenant, nous allons bien au-delà. Nous les dotons d'ouvrages, de livrets, de dictionnaires, d'un exercice de grammaire, pour leur permettre de se former. Mais mieux, nous avons prévu qu'ils soient accompagnés par des tuteurs. Dans le langage courant, quand on dit tuteur, c'est une personne morale, une autorité morale qui soutient un enfant, qui a besoin d'être accompagné, d'être éduqué, d'être soutenu moralement. Et c'est le cas, ils vont les soutenir moralement, les motiver, remédier à leurs éventuelles difficultés. Et quand on aura fini cette première phase expérimentale, nous entendons passer à l'échelle, à l'ensemble de toutes les régions du pays. Oui, justement, vous venez d'organiser simultanément à Maradi et à Niamey, le premier regroupement des enseignants, IFADEM. Alors, monsieur le coordonnateur, pouvez-vous nous dire quelles seront les prochaines étapes ? Les prochaines étapes, c'est d'ici décembre, Inch'Allah, nous allons procéder au deuxième regroupement. Mais pendant cette période, premier et deuxième regroupement, pendant l'inter-periode, les enseignants vont être accompagnés, comme je l'ai dit, par les tuteurs, qui vont procéder à des mini-regroupements, n'est-ce pas, pour pouvoir les encadrer. Et à la fin de ce deuxième regroupement, nous allons continuer le processus. Et c'est un parcours d'environ neuf mois, et sur à peu près 200 heures. Et nous entendons certifier cette formation, mais aussi, nous allons évaluer tout le processus IFADEM, voir quels ont été les points forts, les points faibles. Et si Dieu le permet, si Dieu le veut bien, nous allons passer, comme je vous l'ai dit, l'année prochaine à une étape supérieure, celle de la généralisation. Voilà. Merci, monsieur le coordonnateur, d'avoir accepté cette invitation. La suite de ce journal... Sous-titrage Société Radio-Canada